Aujourd'hui nous allons parler de quelque chose d'important sur le pouvoir de la grâce de Dieu. Le pouvoir de la grâce de Dieu. Vous savez, la grâce de Dieu c'est quoi en fait ? C'est souvent quand nous parlons de la grâce de Dieu, la grâce c'est en fait un don que tu ne mérites pas. C'est pour ça que quand une personne va au tribunal et on dit vraiment, tu as eu la grâce présidentielle, nous n'avons pas de juger. Mon Dieu, mais la grâce vient d'où ? Du président de la République, vous n'avez pas besoin d'aller à la cour, aucun juge, aucun avocat ne peut vous condamner. La grâce présidentielle. Mais maintenant c'est la grâce divine qui t'a été donnée. Donc quel que soit l'endroit où tu es dans ta vie, quel que soit l'endroit où tu te trouves, quelle que soit la situation, Dieu lui-même a dit qu'il te donne la grâce pour que tu puisses en sortir. Pourquoi je vous parle aujourd'hui de la foi ? La foi pure. C'est quoi la foi ? La foi vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu c'est Jésus-Christ. Donc tant que tu n'as pas la foi dans la parole, tu n'auras pas la foi dans ce que tu es supposé faire. Le doute est enraciné dans le manque de foi. Le manque de parole, le manque de promesses, le manque d'alliances. Et en fait, tant que tu n'as pas rénouvelé ta pensée pour savoir que Dieu a prévu quelque chose pour toi, le business devient dur, les relations deviennent dures. Quel que soit tes rêves, ça devient dur parce que tu n'as pas assez épuisé dans la source de la foi pour ta vie, dans la source de la foi pour tes relations, dans la source de la foi pour ton business qui est en fait la grâce de Dieu parce que tout a déjà été donné. Mais comment tu vas croire une personne avec qui tu n'as pas de relation ? Tu ne passes pas du temps dans la parole de Dieu, tu vas à l'église comme un touriste, tu ne veux pas utiliser ton don pour aider le royaume, tu ne veux pas utiliser ton don pour avoir un impact dans la société, ça devient compliqué. Parce que tu es en train de passer plus de temps avec tes doutes. Tu n'es pas assez beau, tu n'es pas assez belle, tu n'es pas assez riche, tu n'as pas assez de diplômes, tu n'es pas dans la bonne famille, tu n'es pas dans le bon pays. Tout ça, c'est le mensonge du diable. Quand tu es dans le royaume de Dieu, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu peux appliquer ces lois divines et Dieu va débloquer certaines situations. Mais le problème, c'est que la plupart d'entre vous, vous êtes trop intelligent, vous avez des diplômes, vous êtes ingénieur, expert comptable, ou bien vous comptez sur un oncle ou sur une tante. Donc, Dieu laisse à côté, ou bien vous êtes kémite. C'est l'histoire de Jésus, ces gens qui ont venu rouler à l'époque, ça ne marche pas. Je les ai sur Facebook. Moïse, c'est comme Superman, il n'a jamais existé. Donc, comme tu penses que ce que tu vois à la télévision, tous les jours, les attentats par-ci, les attentats par-là, qu'on vit dans un moment de blague, qu'on vous dit que Jésus revient bientôt, vous ne croyez pas, et que maintenant, les gens commencent à paniquer, vous avez peur de suivre la télévision, vous avez peur de sortir, quel que soit le pays, le continent dans lequel vous êtes, vous êtes habité par la peur, peut-être que vous avez quand même prié un peu, peut-être que vous pensez que ça va marcher ou pas, mais vous ne pouvez pas nier que les temps dans lesquels nous vivons sont des temps dangereux, et la seule façon pour toi d'avoir la paix, c'est par la prière et te consacrer à la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. C'est tout. Ce n'est pas une affaire de, de que tu as le choix, oh Darcy, je ne te crois pas, oh je pense que ce n'est pas important. Tu fais ce que tu veux. Moi, tout ce que moi je veux que tu fasses, c'est que toi, tu continues à suivre la télévision, moi, je continue à lire la Bible. C'est tout. Maintenant, à la fin, on va voir celui qui a plus de paix dans son cœur. Parce que c'est un peu comme dans le temps de la Bible à l'époque. Moi, je ne suis pas surpris par ce qui se passe. La Bible a déjà dit ce qui devait se passer. Vous vous êtes surpris, pouvez-vous ne liser pas la Bible ? Vous êtes dans la peur maintenant. Non. Somme 91 se dit, mille tomberont à ta gauche, dix mille à ta droite, mais rien n'arrivera. Ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui ne vont pas mourir ? Est-ce que ça veut dire qu'on a la science infuse ? Non. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut vivre chaque jour comme votre dernier jour. Et pour cela, il faut que découvrir le talent que vous avez en vous. Et quand vous avez découvert ce talent-là, mettez ce talent au service de votre voisin. C'est ça le ministère. Tu n'as pas besoin de changer ton nom. Tu as appelé l'apôtre d'Arcy, Master Bishop d'Arcy, Master Prophète d'Arcy. C'est quoi encore les titres qu'ils ont là ? Oh, docteur révérend, archi-bishop, mais vous aussi. Votre maman ne vous a pas appelé comme ça. Votre maman vous a donné un nom. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une fonction. Les gens, vous vous appelez pasteur, vous avez une église, mais ne laissez pas la fonction devenir votre identité. Votre identité, vous êtes un enfant de Dieu dont Dieu a donné la grâce de Dieu qui est suffisante, quel que soit le problème que tu vas rencontrer, qui va te permettre d'aller à un autre niveau. C'est ça, en fait, la vie. C'est ça qu'on doit enseigner. Notre religion, c'est simple, c'est l'amour. J'ai aidé, je dois aider, en fait, aujourd'hui un frère à moi, un musulman, que j'ai dépensé le ramadan. Il m'a demandé, mais tu es musulman ? Je lui dis, non, je suis ton frère. Comment ça, tu es mon frère ? Tu n'as pas de barbe. Tu ne t'habilles pas comme... Ce n'est pas la barbe, mon ami. C'est le cœur. Dans ma langue, on dit au réma. C'est ça que maintenant, à cause de ce que tu as, la situation en laquelle tu as, je peux t'aider. Non seulement, je vais t'aider, mais je vais te donner 2000 dollars de valeur que les gens me payent, je vais te donner ça gratuitement. Vous voyez pas ce que tomber, il va nous. C'est mon Dieu, je ne sais pas que les chrétiens... C'est pas une affaire de chrétiens, musulmans, bouddhistes. Non. C'est une affaire de... Nous sommes tous ensemble, nous avons un don. Aidez-nous. Il faut qu'on cède les uns les autres. Et en cédant, on est l'humanité, et on est Dieu, et tout le monde est content, on répond à l'amour. Et après, moi aussi, j'ai aussi mangé le mouton. C'est tout. Où est le problème ? Où est le problème ? Mais on est en train de passer son temps à vouloir se diviser. Oh, celui-là, il vient de tel pays. Oh, celui-là, il croit comme ça. Oh, celui-là, il s'habille comme ça. Oh, moi, je suis un kémite. Oh, moi, je suis ceci. Oh, moi, je suis un hébreu, moi, je suis noir. Oh, moi, je suis un arabe. Oh, moi, je suis un blanc. C'est le sang. Tout le monde veut une chose. Rentrer à la maison, avoir sa famille, passer du bon temps, pouvoir aller en vacances de temps à autre, que les enfants aillent dans les bonnes écoles, font des bonnes écoles, et que tout le monde soit heureux. Les Chinois veulent ça. Les Indiens veulent la même chose. Les gens qui vivent sur le continent africain, la même chose. Les Européens, la même chose. Les Américains, la même chose. Qu'Amérique du Sud ou Amérique du Nord. C'est tout. Pourquoi vous compliquez la vie ? Il faut qu'on laisse toutes ces histoires-là de celui-là, les méchants. L'autre veut ceci. Non, 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 non. Chaque homme veut s'en sortir. Il y en a qui font des choses bizarres, mais la Bible dit, selon Ephésiens, chapitre 6, 10 à 20, on ne combat pas les hommes. Le mal, c'est le diable qui inspire le mal. Le bien est inspiré par Dieu. Dieu n'a pas besoin de tuer les gens pour dire qu'une nation doit se répentir. C'est faux. C'est des faux enseignements. Dieu n'est pas là pour tuer les gens. Je n'ai pas le temps, je ferai un autre. Je l'ai fait il y a 5, 6 ans où je parlais même sur Haïti. Dieu a déjà promis qu'il ne va plus détruire la terre. C'est le diable qui est busy et vous êtes en train de vous entretuer entre vous. Oh, c'est les blancs. Oh, c'est ceci. Oh, c'est la corruption. Le papa du mal, c'est le diable. Il faut lui couper la tête avec des actions de grâce. C'est tout. Vous compliquez pourquoi ? Ou bien quoi ? Vous voulez encore la Bible ? Vous voulez quoi ? Vous vous amenez la Bible ? Vous voulez quoi ? Comme c'était dimanche hier. Vous voulez quoi ? Je vous donne les versets. Souvent, ce n'est pas ça. La Bible, c'est 66 histoires. Moi, je parle de mon histoire. Histoire numéro 67. C'est tout. C'est simple. On ne complique pas. Laissez-moi cette affaire de division. Laissez-moi cette affaire de... C'est la faute d'un tel, c'est la faute de celui, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela. Notre religion, c'est l'amour. C'est tout. Darcy Ogandaga. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada